bonjour à tous et à toutes suite des vidéos qui s'enchaînent qui n'ont plus rien à voir avec l'électrique c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose à dire c'est une préparation de l'après maintenant plutôt et je vous invite à avoir regardé le site automobile propre et le site briscar sont des sites parmi tant d'autres mais en france c'est vrai qu'en anglais francophone il n'y a pas grand chose en langue française mais qui donne un peu la température de ce qui va se produire après et malheureusement ça semble pas bon alors on va pas s'en sortir si on ne s'y a pas une prise de conscience bien sûr qu'il va y avoir de la casse au niveau économique bien sûr qu'il va y avoir les entreprises qui vont faire faillite bien sûr qu'il va y avoir des entreprises qui vont pas tenir le choc mais c'est pas pour ça que les entreprises là peuvent pas faire partie d'un groupe plus grand plus énorme et qui va dans le bon sens c'est pas en éparpillant un peu à droite à gauche et que ça se casse à figure que toutes les idées qui sont nées de ces autres petites entreprises ne sont pas avec le personnel avec les personnes qui l'ont créé puis les personnes qui y travaillent ne sont pas aptes à retravailler dans d'autres entreprises qui prennent en compte tout ça et qui les englobe dans un système et un système qui renouvelle un petit peu notre façon de vivre notre façon de penser et notre façon de concevoir notre vie faut arrêter ce mot consommateur c'est une aberration c'est ce qui nous a amené à tout ça de façon parce que d'un seul coup le consommateur il n'existe plus le consommateur lui il est devenu piégé comme les entreprises on est dans un on s'est cru plus fort que je sais pas quoi je sais pas qui en fin de compte on a jamais été aussi faible parce qu'on dépend d'un système qui nous ment de toute façon ça c'est certain le système se ment à lui même et toutes les personnes qui travaillent dans ce système travaillent pour un mensonge c'est en quelque sorte comme ça que je conçois les choses maintenant il faut reconcevoir les choses de telle façon qu'il faut rendre la vie propre pas la consommation mais l'essentiel pour vivre et pas le superflu pas quelque chose qui nous qui nous donne de l'envie qui nous donne tous ces choses tous ces états d'esprit qui est mauvais qui mais qu'est-ce qu'on s'en fiche et tout ça après tout est ce qu'on a besoin d'avoir un carrosse pour se déplacer on peut se déplacer en charrette c'est peut-être pas le même confort il ya l'heure en main à toi on est arrivé un petit peu un point de non retour si c'est pas suffisant que personne n'a compris je crois qu'il va y avoir une deuxième couche et puis une troisième couche si besoin au pire et là ça va être le réveil brutal pour l'instant c'est la première couche on n'est pas sorti c'est une façon de parler ça veut dire que attention c'est un message qui est envoyé réveillez vous prenez conscience de ce que vous faites de ce que vous achetez n'achetez pas pour jeter acheter pour le pour vous parce que vous en avez besoin et que vous êtes sûrs que vous n'allez pas le mettre à la poubelle et aux industriels c'est pas la peine de faire 50 paquets pour un tout petit truc de rien du tout un emballage énorme paquet cadeau énorme avec un tout petit cadeau à l'intérieur non ça c'est fini aussi il faut reconsidérer tout ça est ce qu'on a besoin de détruire des forêts entières pour faire des paquets des emballages carton pour envoyer par amazon par d'autres je cite amazon mais je peux citer ebay je peux citer cd scount bref toutes ces papeteries qui tournent jour et nuit pratiquement et qui font d'énormes d'énormes ravages dans la nature la nature on en dépend c'est notre survie c'est nous nous sommes la nature et si on respecte pas ce qui nous entoure ce qui nous permet de vivre on va terminer là mais dis donc je voudrais dire quelque chose aussi à votre avis après où c'est qu'on va quand on n'a qu'il dit oh tu es dans le trou bien sûr c'est une image c'est à dire que tu n'existes pas quoi si tu existes et tu vas tomber dans le trou puis après tu vas aller où imaginer un peu de travail c'est pour dire quand on voit tous les systèmes qui sont faits pour vivre sur des planètes au delà du système solaire ou sur mars sur la lune avec des récupérations d'eau hyper sophistiquées parce que l'eau c'est précieux sans eau il n'y a pas de vie de l'eau potable des légumes pour manger pour pouvoir se nourrir pour pouvoir vivre de l'air pour pouvoir respirer mais dis donc ça me rappelle les temps anciens ça si vous connaissez un petit peu votre histoire histoire de l'humanité ça a commencé comme ça on est en train de reproduire 4000 ans après ou 5000 ans après la même chose sur des planètes qui n'ont rien demandé elles on est en train de se projeter sur quelque chose qu'on pourrait faire ici c'est étonnant ça c'est pas normal il vaut mieux faire ici ce que l'on veut faire ailleurs pourquoi chercher ailleurs ce qu'il ya ici c'est ici la vie c'est pas ailleurs ailleurs il n'y a pas de vie mais bon il y en a qui sont projetés dans ce domaine là chacun son truc moi je trouve que la vie sur terre est belle et qu'on pourrait s'arranger largement pour la rendre encore meilleure et surtout je ne parle pas de patale de partage de richesses parce que il y en a qui sont incapables de partager leur richesse il y en a beaucoup qui le font malgré tout et je crois que ce qui se produit là c'est un déclic dans beaucoup de chez beaucoup de personnes qui leur font prendre conscience de leur fragilité mais aussi de l'après en quelque sorte on va se dire elles vont se racheter en donnant ce qu'elle n'est pas auparavant elle le donne et la rachète c'est un pas en avant tant mieux il y a besoin de cette humanité dans cette humanité deux choses simples en fin de compte il y a besoin de se dire mais est ce que j'ai besoin de ça est ce que j'ai besoin de ça pas vraiment si c'est pour partir à la poubelle deux ans après quel intérêt ça coûtait tellement pour les fabriquer pour ceci cela qu'on parle pas d'emploi tout ça et les emplois ça peut être partagé aussi ça peut être différent il y a de la place pour tout le monde sur terre sauf qu'il faut savoir où placer les gens et puis s'il ya des situations qui sont compliquées il faut savoir prendre des décisions raisonnables la nature elle le fait elle d'elle même la régulation est ce qu'on serait pas capable de faire aussi bien que la nature sinon mieux elle se fait naturellement dans les pays riches et pas naturellement dans les pays pauvres parce que dépendent de leurs enfants dépendent de bain d'oeuvre dépendent de beaucoup de choses toujours pour ramener des mains pour pour nourrir il ya un moment c'est ce que ça figure c'est toujours pareil c'est une prise de conscience collective planétaire et puis de toute façon je le dis bien et je redis que si la première couche n'a pas été suffisante le premier choc l'ont un derrière ça va continuer c'est obligé et puis là il y aura plus en plus de prise de conscience et puis les consciences elles vont s'éveiller elles vont chercher quelque chose d'autre ainsi de suite on n'a pas créé le monde on n'a rien fait nous on a cru pouvoir contrôler le monde la nature on ne contrôle rien du tout voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt